Alors, dernière partie de la vidéo sur l'histoire de la pensée économique sur Marx, on va maintenant se centraliser un petit peu plus sur la notion d'exploitation. Parce que Marx, contrairement au classique, va introduire au cœur de la valeur travail, donc valeur travail façon dont les classiques considèrent la valeur, la notion d'exploitation. Alors, il fait quelques raffinements dans la théorie de la valeur travail, qui ne sont pas vraiment importants et intéressants. Il va distinguer la notion de travail abstrait et de travail concret. Simplement, le travail abstrait, c'est ce qu'il y a de commun à tous les boulots. Tous les boulots sont une dépense d'énergie, une dépense de force humaine. D'accord ? Et donc, quel que soit le travail que vous faites, vous dépensez de la force humaine. L'ingénieur dans son bureau ou les boueurs derrière le camion dépensent une certaine force humaine. Le travail concret, de ce point de vue-là, là, c'est lié à chaque travail. Le travail du boulanger n'est pas le même travail que le professeur et n'est pas le même travail que l'horloger. D'accord ? La distinction ensuite entre travail simple et travail complexe. Ah oui, complexe. Bon, ben, c'est juste une distinction des différences de qualification des travailleurs. D'accord ? Le travail complexe demande plus de qualification que le travail simple. Enfin, le travail vivant et le travail mort, c'est quelque chose qu'on a déjà vu chez Ricardo. C'est l'idée du travail indirect, d'accord ? Du travail indirect, du travail, justement, incorporé. Travail direct et du travail incorporé. Vous vous souvenez, Ricardo, il nous dit, « Bon, voilà, c'est vrai que la valeur des choses, c'est lié à la quantité de travail qui est nécessaire, mais il faut prendre en compte aussi le travail passé. » C'est-à-dire que si, pour faire l'ouvrage que je... Enfin, je ne sais pas, je suis en train de faire quelque chose. Eh bien, si pour ça, j'ai besoin d'un outil qui a été extrêmement complexe à faire, eh bien, il faut que j'incorpore ce travail qui est passé. D'accord ? C'est l'idée du travail vivant et du travail mort, d'accord ? Pour faire mon travail vivant, c'est-à-dire travailler directement, j'ai besoin d'un travail passé, d'un travail mort, qui ont permis, par exemple, les outils, l'extraction des matières premières que je vais utiliser, etc., etc. D'accord ? Alors... Du coup... Du coup, Marx va introduire quelque chose qui est vraiment important, c'est la notion de plus-value. D'accord ? La notion de plus-value. Donc, je vous donne la définition. La valeur de la force de travail est déterminée par la quantité de travail nécessaire à son entretien ou à sa production. Donc, ce que vaut la force de travail d'un individu, que je vous achète pour tant d'heures de travail, c'est la quantité de travail pour son entretien, pour que le lendemain, il puisse retravailler. Mais l'utilisation de cette force de travail n'est limitée que par l'énergie agissante et la force physique de l'ouvrier. Alors, on va essayer d'expliquer un peu ça. Alors, pour expliquer un peu la plus-value, il faut déjà essayer de comprendre un petit peu les choses. Donc, vous vous souvenez qu'on a parlé au début de l'année, mais je vous ai dit, c'est vrai que si le premier penseur, le premier ouvrage économique, on peut considérer que c'est l'ouvrage de Smith, La richesse des nations, ce n'est pas pour ça qu'il n'existe pas avant une pensée économique. Et je vous avais parlé d'Aristote. Et je vous avais dit, chez Aristote, on a une distinction entre ce qu'il appelle la bonne crématistique et la mauvaise crématistique. La mauvaise crématistique, il expliquait que c'était vraiment faire de l'argent pour l'argent. Et dans ce cas-là, Aristote estimait que ce n'était pas une bonne chose, cette mauvaise crématistique, parce qu'en fait, c'était tout simplement infini. Et ça, ça posait problème à Aristote. Marx va reprendre un petit peu cette distinction qu'on a chez Aristote pour essayer de voir où est la création de la plus-value. Alors, pour Marx, en fait, le capitalisme ne cherche pas à vendre pour acheter. Donc, vendre pour acheter, c'est un schéma où j'ai une marchandise, M, ok ? Je vais ensuite la vendre, d'accord ? Je vais recevoir donc de l'argent et avec cet argent, je vais acheter une autre marchandise, M prime, d'accord ? Donc, on vend quelque chose pour acheter une autre. Et l'idée, ce qui plaît, en fait, alors, attention, on est bien d'accord, Aristote ne fait pas ce schéma-là, ce n'est pas Aristote qui le fait, mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a une finitude là-dedans. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai ma nouvelle marchandise, j'ai mon M prime, c'est bon, je suis content, c'est terminé. Mais pour Marx, en fait, le capitaliste va acheter pour vendre, en fait. Donc, on a un schéma qui va ressembler à celui-ci. On a de l'argent avec lequel on va acheter une marchandise qu'on va revendre ensuite. On a une somme d'argent, évidemment, à prime qui va être supérieure, d'accord ? Donc, j'achète pour vendre. Et la question qu'on se peut se poser, c'est par quelle magie, comment est-ce que je vais avoir un A prime supérieur à A ? D'accord ? D'où vient, en fait, cette valeur supplémentaire qu'il appelle la plus-value ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe dans ce M là pour que je puisse le revendre plus cher ? D'accord ? Alors, pour Marx, en fait, ce supplément de valeur ne peut pas naître de l'échange lui-même, d'accord ? Vous allez me dire, bah oui, c'est par exemple ce qui se passe dans les supermarchés. Oui, mais ce n'est pas ça. Pour Marx, en fait, ce supplément de valeur, il ne peut provenir que d'une marchandise qui crée de la valeur lorsqu'on la consomme. D'accord ? Et quelle marchandise crée de la valeur lorsqu'on la consomme ? Eh bien, c'est le travail. D'accord ? Quand j'utilise le travail, quand je crée, quand j'utilise le travail, eh bien, je crée de la valeur au moment où je suis en train de le consommer, de l'utiliser. D'accord ? Alors, je vais essayer de le résumer sous la forme d'un schéma, mais vraiment, tout est dans ça. D'accord ? Pour Marx, en fait, ce que le capitalisme va payer aux salariés, ce n'est pas le travail, c'est-à-dire la valeur d'usage, mais sa force de travail, c'est-à-dire sa valeur d'échange qui est rémunérée à un salaire de subsistance. Donc, la plus-value, ou le sur-travail ou le travail impayé, et la différence entre la valeur créée par la force de travail et la valeur payée à cette force de travail. Alors, on se lance, ce n'était pas forcément ultra concluant et je n'ai pas trouvé pour l'instant de meilleure façon de faire. On va essayer de faire un petit schéma pour expliquer justement, pour expliquer ça. Donc, prenons, une journée assez courte, entre guillemets, pour l'époque, de 12 heures. D'accord ? Journée de 12 heures, je rigole qu'à moitié, quand je dis que c'est assez... Enfin, je veux dire, une des premières lois, ça a été de limiter la journée de travail à 12 heures. D'accord ? Donc, si vous limitez la journée de travail à 12 heures, ça veut dire qu'avant, vous aviez des journées de travail qui étaient de plus de 12 heures. Donc, 12 heures, c'est ma journée de travail. D'accord ? Et ces 12 heures, en fait, c'est le temps durant lequel je vais utiliser votre travail, cette forte force de travail. Donc, c'est le temps d'utilisation de la force de travail. D'accord ? Donc, c'est le temps pendant lequel je vais utiliser votre force de travail. On va donc appeler ça la valeur d'usage, la valeur que je vais tirer de l'usage de votre travail. Valeur d'usage. D'accord ? En parenthèse, c'est la valeur que je tire en tant que propriétaire de l'usage, de l'utilisation de votre travail. Ok. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier point. Comment je fais pour... Ok. Mais, ce que nous explique Marx, et je reprends la phrase, c'est que, je reprends la phrase qui dit, le capitaliste, il va payer aux salariés la force de travail, la valeur d'échange. Et cette valeur d'échange, elle est rémunérée au salaire de subsistance. D'accord ? Donc, je vais faire quelque chose de propre. Tac. Tac. Hop. Hop là. Voilà. Donc, imaginons, imaginons, imaginons qu'il faille 8 heures, 8 heures pour, je le dis comme ça, je n'ai pas là, c'est un exemple que j'avance, j'invente, pour vous expliquer les choses. D'accord ? Imaginons qu'il faille à peu près 8 heures, d'accord ? pour que durant ces 8 heures de travail, le salarié va en fait travailler pour avoir de quoi avoir un salaire de subsistance, c'est-à-dire pouvoir remanger le lendemain. d'accord ? Donc, un peu, 8 heures. Alors, ces 8 heures, donc, ces 8 heures, ça va être le temps nécessaire, en fait, pour reconstruire, reproduire la force de travail. d'accord ? D'accord ? Tac. Tac. Là. Donc, ces 8 heures, en fait, c'est, donc, on a dit, le temps nécessaire pour reproduire la force de travail. D'accord ? C'est, le, c'est, du coup, ce qu'on appelle le temps qui est nécessaire pour reproduire la force de travail, ça va être le salaire de subsistance. Je vous rappelle que le salaire de subsistance, c'est un salaire qui me permet de subsistance, pardon, excusez-moi. C'est un salaire qui, donc, me permet de reproduire, de faire, en gros, de survivre jusqu'au lendemain et de nourrir ma famille. D'accord ? C'est tout. Ce n'est pas un salaire avec lequel on va sortir, faire la fête, aller en vacances, etc. Vraiment, il faut vraiment avoir conscience de ça. Quand Marx parle du salaire et quand c'est classique, on parle de salaire, c'est ça. Et en fait, ça, c'est la valeur auxquelles on va échanger le travail. Valeur d'échange du travail. D'accord ? Alors, du coup, vous allez me dire oui, mais les huit heures, les quatre heures restantes, là, j'ai mis huit heures, on pourrait mettre six, on pourrait... Ces quatre heures restantes, là, qu'est-ce que c'est ? du coup. Bien, en fait, pour Marx, les quatre heures qui restent, c'est justement ça qui va être notre surtravail ou notre plus-value ou ce qu'il va appeler notre travail non payé, tout simplement. D'accord ? Hop, donc on note. Donc, ça, c'est justement ça, la plus-value. ou le sur-travail ou le travail non payé. Alors, vous allez me dire comment ça se fait qu'on accepte, enfin, que les travailleurs acceptent ça. Plusieurs éléments de réponse. Premier élément de réponse, c'est l'analyse de Marx. Ça, d'accord ? C'est l'analyse que fait Marx. du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas marqué, ce n'est pas quelque chose qui est compris, expliqué et que tout le monde a pigé. Je veux dire, en réfléchissant, il se dit, c'est de là que doit sortir le profit. Mais vous, quand vous allez bosser, la journée de travail, c'est 12 heures, OK ? Pour 12 heures, vous êtes payé tant. Vous savez qu'avec tant, vous allez pouvoir vous acheter le pain pour la soupe du soir, etc. C'est tout, d'accord ? Ça, c'est ce qu'on tire de l'analyse, OK ? Mais vous, vous arrivez, bon ben, 12 heures et je serai payé tant. OK. Et Marx ensuite explique, ben non, en fait, dans ces 12 heures, il n'y avait besoin que de 8 heures pour avoir votre salaire de subsistance et le reste, c'est du surtravail, c'est de la plus-value. C'est de là que je tire ma plus-value. premier point. Deuxième point, j'allais vous dire quand bien même vous auriez conscience de ça. Je vous rappelle que vous avez un salaire de subsistance, c'est-à-dire un salaire au jour le jour, d'accord ? Je vous rappelle qu'il y a des chômeurs. Donc, si vous arrivez et que vous dites à votre patron, alors moi, en revanche, je ne vais bosser que 8 heures, d'accord ? Parce que les 4 heures suivantes, c'est du surtravail, c'est de la plus-value et je refuse, bon, autant dire que le patron va vous rigoler la figure, d'accord ? Et va vous dire écoute, pas de problème, ne bosse pas. Donc, bosse pas égale n'ai pas de salaire, donc ne mange pas le soir même et ne t'inquiète pas, derrière toi, il y a ce que Marx appelle l'armée industrielle de réserve, il y a des chômeurs qui sont prêts à travailler, eux, et qui seront contents de bosser 12 heures, même si, dans l'idée, ils se font avoir et qu'ils font 4 heures de travail dans le pays. D'accord ? Voilà, alors, donc ça, c'est vraiment important que vous compreniez bien cette idée-là. Donc, à partir de ça, à partir de cette, si vous avez compris cette idée, c'est un bravo, cette plus-value, alors, des fois, j'avais la question, est-ce qu'on peut encore penser qu'on a une sorte de plus-value actuellement ? Actuellement, bon, on est bien d'accord qu'on n'est pas, on n'a plus de, on n'a pas un salaire de subsistance, d'accord ? Attention, je généralise peut-être un peu vite tout ce qui est travailleur précaire, d'accord ? Et working poor, etc. On est quasiment, quand même, à la limite du salaire de subsistance. Les contestations des gilets jaunes, bon, ce n'est pas un salaire, voilà, enfin, on est sur un salaire qui permet de vivre, d'accord ? Alors qu'on va dire que le salaire de subsistance, si vous voulez, vous permettait simplement de survivre, ok ? Néanmoins, cette idée que l'existence du profit et de la plus-value est encore réelle. Et l'idée de Marx qu'en fait, la marchandise particulière qui est le travail qu'on peut, que lorsqu'on la consomme, quand votre patron va vous payer pour travailler, alors oui, vous le faites, vous, pour pouvoir vivre, d'accord ? Mais lui, en vous payant, il vous demande de fournir un travail et ce travail qu'il vous demande de fournir, a priori, lui rapportera plus qu'il ne lui coûte. Donc, cette idée de plus-value, on ne peut pas forcément l'appliquer telle qu'elle, voilà, bon, déjà, tout simplement, on n'a plus des journées de travail de 12 heures, c'est peut-être plus applicable telle qu'elle, mais cette idée de plus-value reste tout à fait valable, d'accord ? Alors, à partir de ça, Marx va introduire deux indicateurs et là, c'est vrai que je ne rentre pas dans le détail, en plus, il y a quelque chose d'assez compliqué si vous le disiez, Marx, c'est qu'en fait, le vocabulaire n'est pas arrêté, c'est-à-dire que, par exemple, il va vous parler du travail capital constant ou du capital variable, par exemple, le capital variable s'est défini actuellement comme ce qui va changer en fonction de la quantité de production que vous avez, capital fixe ou capital variable. Capital fixe, je le paye quoi qu'il ait coût fixe et coût variable. Mais, le problème, c'est qu'il y a un vocabulaire à l'époque qui n'est pas forcément le même qu'actuellement. Donc, il définit deux taux. Le taux d'exploitation, c'est le taux de plus-value. C'est de la plus-value par rapport à mon travail, mais sauf que le travail, en fait, il appelle ça le capital variable. Et le taux de profit, en fait, c'est de la plus-value par rapport à tout le capital qui est mise en oeuvre, c'est-à-dire constant et, excusez-moi, travail. À partir de ça, en fait, à partir de ça, Marx va voir la crise du capitalisme comme une crise dans le capitalisme et une crise du capitalisme. Alors, on survole vraiment par exemple l'explication de la baisse, la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. On va en faire une version soft, d'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est quand même des choses qui sont vraiment compliquées et pas évidentes. D'accord ? Donc, un des éléments caractéristiques du capitalisme est l'accumulation du capital. Vous savez, on l'a expliqué. C'est-à-dire le fait qu'une partie importante de la richesse créée à l'occasion de la production soit investie dans l'entreprise. Et en fait, pour Marx, c'est cette logique même du capitalisme, de l'accumulation du capital qui va aboutir à la mort du capitalisme. Alors, donc, pourquoi ? En fait, parce que en cherchant à accumuler du capital à produire toujours plus, eh bien, en fait, les entreprises, l'offre, la production va produire plus, produire plus, produire plus tout en ayant à côté une demande qui va rester relativement faible. On reprend un petit peu l'offre ne crée pas sa propre demande. Pourquoi ? Parce que la demande est faible vu qu'elle est payée à un salaire de misère. Donc, dans ce cas-là, on va avoir des crises de surproduction. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les capitalistes sont incités, en fait, avec le progrès technique, à remplacer le capital variable, c'est-à-dire les travailleurs, par des machines. D'accord ? Du coup, ça augmente le chômage. D'accord ? Ça va augmenter le chômage, l'augmentation du chômage. Le marque s'appelle l'armée industrielle de réserve. Du coup, en fait, il y a une suraccumulation du capital. D'accord ? Donc, je réexplique. Je mets plus de machines que d'hommes. D'accord ? Donc, ça entraîne pas mal de chômage. J'ai pas mal de chômeurs. D'accord ? C'est cette... Marx appelle ça l'armée industrielle de réserve. Mais, il faut comprendre vraiment quelque chose. c'est que on ne peut pas exploiter au sens marxiste du terme, c'est-à-dire tirer une plus-value de l'utilisation d'une machine. Ça peut sembler un peu bizarre et je vais vraiment faire l'effort d'essayer de comprendre ça. On ne peut pas exploiter au sens marxiste du terme une machine. Une machine, on l'a fait fonctionner, mais on ne peut pas tirer une plus-value de ça. Pourquoi ? Parce que je ne la paye pas tout simplement. Donc, si je remplace mes travailleurs par des machines, je vais diminuer logiquement la plus-value. Parce que si j'ai moins de travailleurs, je peux moins tirer de sur-travail de mes travailleurs. Donc, les profits vont avoir tendance à diminuer. Je l'explique vraiment simplement. Et c'est ce que Marx appelle la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. La loi de la baisse tendancielle du taux de profit, elle est censée entraîner la chute du système capitaliste et l'avènement du socialisme. En gros, cette logique même du capitalisme, d'accumulation du capital, va pouvoir fonctionner un temps donné. Pourquoi ? Parce que, ok, je remplace mes hommes par des machines, d'accord ? Mais je vais pouvoir augmenter la plus-value. Je reprends mon schéma. Mon profit est en train de diminuer parce que la logique même me fait perdre du profit, baisser mon profit, d'accord ? Eh bien, je peux augmenter ma plus-value. Alors, je peux l'augmenter soit en augmentant la productivité de mes travailleurs, d'accord ? Soit, je peux augmenter la plus-value en leur disant, écoute, vous bossez, hop, vous ne cassez pas les pieds et hop, vous allez bosser, vous allez bosser 14 heures, d'accord ? Alors, vous allez me dire, mais comment ils vont faire ? N'oubliez pas que en virant, en remplaçant les hommes par des machines, je fais des chômeurs, je crée des chômeurs et cette armée industrielle de réserve me permet de mettre la pression pour pouvoir augmenter le temps de travail, par exemple. L'armée industrielle de réserve permet à court terme de faire pression à la baisse sur les salaires et maintenir le taux de plus-value. Mais la répétition de ces crises débouche ensuite vers le socialisme et le communisme. Cette idée que la menace du chômage est quelque chose qu'on a encore dans notre société actuelle. Alors, on ne l'avait pas au moment des 30 glorieuses et parce qu'au moment des 30 glorieuses, on était quasiment au plein emploi, il y avait un taux de chômage qui était extrêmement réduit. Mais, on n'avait pas forcément notre emploi, mais c'est quelque chose qu'on a encore actuellement. Que ce soit une menace du chômage en France ou la menace de la délocalisation sous prétexte qu'on produit moins cher dans des pays en développement, c'est quelque chose qui existe vraiment encore. et ça ne va pas être si vous pensez les périodes de plein emploi sont des périodes où en fait les travailleurs ont un poids qui est important. et c'est des périodes du coup où les individus vont gagner des droits. Prenez les temps de congés payés, alors ça, vous pouvez me dire que les congés payés ce n'est pas pendant la trembleuse, non, mais le nombre de semaines a augmenté, la diminution du temps de travail ou ce genre de choses. lorsque on a beaucoup de chômage, les patrons pour le dire simplement sont en position de force et du coup peuvent mettre, faire pression sur les travailleurs, sur les salariés. Et voilà, toutes les politiques de flexibilisation, etc., du code du travail, etc., sont des politiques où on supprime des droits aux travailleurs. D'accord ? Bon, en tout cas, chez Marx, la répétition de ces différentes crises va déboucher vers le socialisme ou le communisme. Alors là, je... Voilà, il y a différentes versions un petit peu. Je vous donne une des versions. Vous pouvez trouver d'autres versions de ce que c'est que le socialisme ou le communisme. Ce que j'en ai compris, ce qu'on a expliqué, c'est plutôt que le socialisme est une étape vers le communisme. mais vous pouvez trouver certains penseurs qui ne sont pas exactement, ne pensent pas exactement la même chose. Donc, le socialisme est une étape intermédiaire qui est appelée aussi la dictature du prolétariat. On a une socialisation des moyens de production, une substitution du plan au marché, donc on remplace mon marché par le plan. Ça permet donc le partage des facteurs de production au sein de la société grâce à un État qui est censé représenter les intérêts de l'ensemble des travailleurs, à chacun selon son travail. Le communisme, c'est l'étape finale et c'est l'émancipation totale de l'individu, d'une société, il s'agit d'une société sans classe, sans État, sans monnaie, sans exploitation de l'homme par l'homme, à chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Le communisme est caractérisé par l'appropriation collective des moyens de production, la disparition de l'État et de la monnaie. D'accord ? Pour établir une dictature du coup de prolétariat. Donc, dans cette définition du communisme, l'État disparaît. Et si vous vous souvenez de ce qu'on a dit au début du cours, l'URSS, le système soviétique, d'accord ? n'a jamais atteint la disparition de l'État. Au contraire, c'était un système extrêmement étatique. D'accord ? Donc, c'est pour ça que quand on parlait de communisme et que tout de suite on vous renvoie à l'expérience soviétique. Oui. Bon, c'est clair que ça a été une mise en place des idées. Mais, en gros, pour le dire différemment, l'URSS n'est jamais arrivée à le communisme selon Marx, pour le dire simplement. D'accord ? Voilà. donc, on retient que vraiment, la pensée marxiste, la pensée de Marx, parce que le marxiste, le marxisme, on l'a vu, c'est un peu différent. La pensée de Marx est vraiment une pensée qui est très intéressante, très riche, d'accord ? d'accord ? Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est à la fois un économiste, un sociologue, un philosophe, un historien, etc. Attention, parce que c'est vrai que cette pensée a souvent été reprise, parce qu'elle a eu beaucoup de succès, pas du vivant de Marx, mais plutôt après la mort de Marx, elle a eu beaucoup de succès. mais attention, elle a été souvent aussi un peu pervertie, d'accord ? Voilà, en ce qui concernait du coup, Marx, on en a terminé sur Marx et on va bientôt, prochaine étape, on va parler des néoclassiques. Je vous remercie.